Bienvenue à S2V News, les gens, like, share, je suis sur le street, baby. On a Spenty, Mizogod, LG, you know what time it is, et puis, Kaza. It's flexing, it's flexing, it's flexing, it's flexing. Tu montres les gains, tu montres les gains. Et puis, on a notre invité aujourd'hui, Edler, je vais te laisser te présenter. Opal, bienvenue, bienvenue, so vas-y. Merci les gars, yo, je m'appelle Edler, le frère de Kaza. Un peu de basketball, un peu de football aussi, avant de hockey, avant de... Bon, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Merci, type de SFB News, de m'avoir invité. Of course. All right, guys, on va commencer, on va commencer avec... J'avais remarqué que tu tenais ton micro comme ça. Non? Non. C'est le cas où qu'il doit le partager. C'est ça, en kazoo, tu comprends, si jamais Kaza... OK, c'est un two-day thing. Oui, 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 juste en kazoo que genre... Ah, il a fait une couple de fois. Oui, quand... Tracefield. Non, non, quand même refait... Quand il y a une chasse. Arrêtez ! C'est quand les gars argumentent, j'aime ça, step back, puis vous laissez argumenter en arrière. J'aime pas ça, vous... J'aime ça quand il est high contact, parce que c'est plus pachy quand vous parlez comme ça, source pour ça. Les Lakers s'en viennent. Oh oui. Bon, on va commencer avec... J'avais écrit comme question un recap de la NCAA. C'est pas vraiment un recap de la NCAA March Madness, c'est plus un recap de... Yes, I said it. It's her. Kathleen Clark. LSU versus Iowa. Un des meilleurs matchs NCAA de tous les temps, selon moi. Je voulais avoir votre opinion sur la game et votre opinion sur Kathleen Clark. Est-ce que ça va être la prochaine GOAT à la WNBA ? Spenty ? 100%. Même que Ice Cube aurait supposément offert un salary à Kathleen Clark pour qu'il y ait joué dans... 5 millions. 5 millions. C'est facts. Ce serait dur de faire ça pour sa carrière. Non. Non, elle peut jouer pendant qu'elle fait le WNBA. Elle fait les deux ? Oui. Elle fait ce qu'elle aurait fait de salaire dans sa carrière de 2 millions de milliers sur un contrat avec cette Ligue 1. C'est pendant l'off-season. Oh, OK, ouais, let's go. Prends les deux. C'est du... My bad. C'est du free money, comme tu l'appelles. C'est 5 millions. Est-ce que je veux qu'on l'y a ? Elle fait déjà plus d'argent dans la NCAA qu'elle va faire dans la WNBA. Avec son NIL money. So, Kathleen Clark, future de la WNBA, oui. Mais malheureusement, tu ne vas pas être autant payé que tu aurais été payé dans la... Je comprends, mais là, je veux juste dire que vous pensez que les gars, les grown-ass men vont accepter de se faire croire par une forme ? Vous allez accepter qu'elle va aller au bannier, tu crois qu'ils vont la faire l'out ? Ils vont la blesser ? Dans le... Dans le... Big through ? Oui, dans la... Peut-être qu'ils vont rajouter des formes. Une forme dans chaque équipe. Ça va devenir une ligue mix. Ça pourrait. Ça pourrait. Oui, ils pourraient faire un big three de femme retired. Aussi, mais à date, ce serait la première qu'elle incoye, je pense, au big three. Ça serait la première. Ça va jouer contre des gars, des grown-ass men. Puis il n'y a aucun homme qui a un ego. Ce sont des gars qui vont jouer à la NBA back-end day. Qui vont se laisser cook. Non, non. Ça va pas être un peu pas scorer, là. Ça va se scorer facilement. C'est ça. Mais quand elle va aller au panier, trust me, un pat-neck, un ego bizarre. Elle ne va pas aller au panier autant que ça. Elle joue toute la game, toute la saison. C'est pas ça qu'elle fait. Elle a pas pop-up neuf threes dans un semi-final de la NCAA. C'est déjà ça qu'elle fait. Elle n'a pas besoin de changer son game, là. OK. Mais oh God, qu'est-ce que tu penses de Clark, la game LSU, Hawaii, et la prochaine GOAT? La game de l'année passée, les deux étaient vraiment mieux. OK. Personnellement, je n'ai pas regardé la game. Parce que j'ai regardé le recap, mais je n'ai pas vu la game. J'ai oublié que c'était le final. Parce que tout le monde a vu la game. Ça, c'est la finale. Je sais que tout le monde s'en fout des restes des matchs. Jusqu'à la fin. OK. Pour moi, c'était clairement Iowa Gang. Je savais que Linklark, elle venait une team qu'elle voulait battre, c'était LSU. Et l'année passée, elle a perdu, mais c'est qu'elle était la meilleure joueuse dans la NCAA. Elle sait qu'ils puissent s'en foutre avec elle. Puis même la meilleure joueuse de l'autre équipe, elle parlait beaucoup. Mais elle sait qu'à the end of the day, Angel Ruiz ne peut pas jouer avec elle. C'est pas le match point pour point. On n'est pas dans la même ligue. Puis tu regardes le score, quand ils ont gagné par Double Digit. Sept points. Ça aurait pu être Double Digit. C'est un mini comeback. Donc, ouais. Non, elle va aller dans la WNBA, puis on va juste continuer ce qu'elle faisait. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au début, peut-être qu'elle va avoir un petit temps d'adaptation. Mais après comme deux, trois ans, là, je suis vraiment Disney. Ah, absolument. Absolument. Nous, disons qu'à Angel Ruiz, elle s'est très boostée de mon côté, mais là, c'est les cas qui a gagné, si on parle plus d'elle, au moins que j'ai des haters. Ça, il faut qu'elle aille all the way, là. Faut pas qu'elle perde la prochaine. Oh, ouais, c'est vrai. Faut pas qu'elle perde contre Sigi, qu'il reste... Il reste Yukon. Ouais, c'est Yukon. Ah, c'est deux? Les deux autres, j'ai... Je sais pas si ils jouent aujourd'hui. South Carolina. South Carolina contre Yukon. Non, contre NC State. NC State, c'est ça. Euh, Iowa contre Yukon. Ok, c'est ça. Yukon s'est boostée, puis... South Carolina sont 36 et 0. C'est ça, exactement. That's it. That's it. So, all right, Kaza? Je n'ai pas regardé le match. J'ai sûrement vu les résultats, mais je savais que ça allait être... Un bataille of the gold of college. Avec Angel Ruiz contre Kiklyn Clark. Résultation à Kiklyn Clark pour avoir emporté le round. L'année passée, ça a été inverse. Et puis, je trouve qu'elle est bonne pour le sport de femmes au college. Et dans la WNBA, je pense que ça va permettre d'augmenter les salaires des femmes, vu que pas tellement les filles du college sont d'argent. Par contre, au sport féminin du basketball, cette année, c'est très entertaining. Except la GOAT, la WNBA. On ne peut pas dire ça avant qu'elle soit entrée dans la Ligue. Moi, je pense que tu peux le dire. Tu peux le dire. Si, c'est elle qui amène les viewers. C'est elle qui amène les viewers. Oui, c'est elle. Personne ne regarde les matchs à part quand elle joue, genre. Oui, mais on ne sait jamais avec les blessures. Il y a tellement d'événements, si elle tombe enceinte. C'est vrai. Mais si je te dis, elle arrive. Rookie 6-1, elle arrive. Elle s'en va, je ne sais pas, elle s'en va à Seattle. Elle s'en va à Seattle. C'est qu'à Seattle Storms. Tout le monde va être comme, qui ne regarde Seattle Storms ? Personne, mais c'est ton premier match, tout le monde embarque. Le moment qu'elle commence, si elle te check des 30 points from the get-go, c'est live. She's already like one of the best. Ce qu'elle va faire. One of the best, mais tu ne peux pas dire The Goat. Tu ne peux pas dire The Goat, mais ça ne va pas prendre de temps avant que tu dis The Goat. The Goat, c'est important. C'est une question. Arrêtez de regarder comme si c'est lui qui l'a dit. C'est une question. Non, il posait la question. Je ne sais pas c'est qui qui l'a amené, mais The Goat, une question. Tu n'es même pas encore dans la Ligue et qu'on dit Goat, il y a un problème. Il n'y a jamais eu aucune fille qui a fait ce qu'elle a fait. Merci, c'est ça que je voulais dire. Il n'y a aucune fille qui a fait ça. The Goat. C'est la Goat du NCAA. C'est une projection. Est-ce qu'elle pourra devenir... Dis non. Dis non. Tu peux dire non. C'est comme le monde qui demande si Wambi, c'est The Goat avant même d'avoir joué dans la Ligue. Non, mais Wambi, il n'y a pas le même phénoménon. Il n'y a pas battu des records à la NCAA. Il y a juste un size de fou. Mais ce n'est pas... Wambi a joué au V6. Ou Gibbs. Il n'y a pas détruit la Ligue Overseas. Il n'y a pas détruit la Ligue Overseas. La différence, c'est quand tu regardes les gars et les filles. Tu peux prendre n'importe quel joueur de la NBA, un gars. Tu vas dire, j'ai déjà vu quelque chose qui ressemble à ça, qui est rentré dans la NBA. Il n'y a aucune comparaison pour les femmes. Tu n'as jamais vu... C'est comme LeBron. LeBron est rentré. Les gens parlaient déjà que c'était le Goat. Oui. The chosen one. Il y avait un problème avec ça. Non, il backed it up. Il y a un case. Il y a un case. LeBron minimum, tu veux dire... Il backed it up. Il backed it up. Non, mais... Un Lyon, non. Ça, c'est vrai. Puis, ça aurait pu ne pas finir comme ça aussi. Imagine, LeBron est là. Il arrive dans la Ligue. Tout le monde est comme... Oh, the chosen one. The Goat. The Goat. Il joue 10 saisons, puis c'est fini. Ah, puis on aurait dit un petit peu de bust. C'est ça. Avant, les gens disaient... C'est The Goat. Il backed it up. That's it. Puis, on peut dire la même chose pour Kathleen Claude. On peut dire, est-ce que ça va être la Goat? Il y a des gens qui vont dire oui. D'autres qui vont dire non. Et si, if she backed it up, she's The Goat. If she's not, bust. Moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai dit elle rentre, puis elle découvre live. Elle dit oui. Non, moi, je vais aller en dernier. Elle va rentrer, puis on va la mettre comme face of the league. Elle est déjà face of the league. Elle est déjà WNBA face of the league. Déjà. Point barre. Parce que WNBA sont encore en arrière, et c'est encore le cas des views. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le All-Star, que oui, elle shoot contre... Ouais. Les gens parlent déjà de Next U, de même... Katelyn Clark et Sabrina contre Steph Curry, puis quelqu'un d'autre. Carl Thompson, ils ont dit ou Lillard. Ouais, c'est ça. Ils ne sont pas calculés un autre genre de la WNBA, non? Katelyn Clark. Katelyn Clark. Moi, je suis à la WNBA, je suis très insultant. Non. Non. Si j'avais un égo, à la NBA, je suis à la NBA, je suis le deuxième, après Steph, je suis le deuxième, puis on parle d'un autre gars qui sort du college, pour venir prendre ma place, parce qu'il y a des meilleurs stats que moi au college, je le prends mal. Non, il n'y a pas des meilleurs ou des pires stats que toi. Le gars t'a prouvé qu'il peut shoot the ball, ou la fille t'a prouvé qu'elle peut shoot the ball. C'est non des suspects ou nobody, mais c'est une phénomène. That's it, that's all. Si vous avez vu ce qu'elle était capable de faire, comme elle n'a pas fait des vieux trois, elle a fait des step back threes dans la face à quelqu'un, puis elle n'avait rien à foutre qui était devant elle, put some respect on her name, il n'y a personne, aucune autre femme qui peut faire ce que Caitlin Clark fait présentement. OK. That's it. Edler. Vas-y. Comme je n'ai pas encore répondu à la question, je pense qu'avant de parler de GOAT, il faut que ce soit sur plusieurs années. Oui, je suis d'accord. Parce que si, c'est comme si tu dises Harden, c'est le GOAT, juste parce qu'en 2018, c'est le meilleur joueur de la Ligue. Il faut qu'il le fasse longtemps, parce que regarde ce qu'il fait en ce moment. C'est d'accord avec toi. Mais la question, c'est, est-ce que tu penses qu'elle va donner un GOAT? Tu peux dire non. Non. Parfait. Je respecte ça. Je respecte ça. Mais je le dis par ignorance, parce que je ne suis pas vraiment, je ne regarde pas les games de Caitlin Clark. Oui, Caitlin Clark, exactement. Je ne suis pas familier avec son game, je ne peux pas dire oui ou non, ça serait… Je dis non parce que je ne la regarde pas. Fair point. Fair point. Juste pour revenir là-dessus, ma seule raison, c'est que tu vas dans un sport qui n'est pas fully tapped, comme si… Le sport est là, mais il n'est pas à son play potentiel. Puis tout de coup, tu as quelqu'un qui sait jouer le sport et tu te couper tout de suite. Puis c'est ça la WNBA. Tu as des gens qui jouent au basket, puis là, tu as vraiment une skillful person qui vient d'arriver et qui est vraiment nice. Là, ça fait que dès qu'elle arrive, elle est automatiquement une des meilleures joueuses dans n'importe quelle équipe qui va être. Elle n'a pas été la meilleure rookie year, mais je lui donne deux ans, trois ans. Tout de coup, c'est elle la meilleure joue de la team. Quatre ans, cinq ans, les gens vont dire c'est une goutte parce qu'elle va déjà avoir battu des records de trois points que tu n'as jamais vus dans la WNBA. Et, no disrespect à la WNBA, mais avec ce que j'ai vu et avec ce qu'on regarde de la NCAA, il y a beaucoup de young, rising, female stars. Juju Watkins, Paige Butkers, Angel Reese, la garde, j'oublie tout le temps comment dire son prénom, Flanjé Johnson. Il y avait du swagger hier pendant les games et c'est la WNBA pour le reste. Oui, c'est ça qui fait la différence, swagger. La WNBA, je le dis live, pas un hot take. Ça va être la ligue féminine la plus regardée de toutes les ligues féminines ever. Oui, dans tous les sports profondus. Après le tennis, mais ce n'est pas un sport d'équipe. Je vais laisser ça tout seul. Puis, regarde, moi pour répondre à la question, j'ai très impressionné de voir Kathleen Clark. Pour moi, c'était, comme Frick a dit, un phénomène. Angel Reese aussi, j'ai aimé ce qu'elle a fait. Ça pouvait être dangereux, ça aurait encore été mieux, mais j'ai aimé ce qu'elle a fait. Elle était hard sur le paint. La raison pour laquelle elle n'a pas fait 30 points, c'est parce qu'elle a double teamé, triple teamé pour la game. C'est la raison. Puis, si les filles avaient une shooter, si les LCU avaient une shooter, ça aurait été une autre game parce que tous les shooters étaient souvent tout seuls. Anyway. Sauf que tu avais besoin de quelqu'un de la belle. Oui, encore une fois. On va aussi rajouter le point qu'elle a manqué beaucoup de features. Oui. Une chaque. Mais, moi, c'est pour moi, puis c'est la goutte. Moi, je ferai dire oui, absolument. Puis même, j'ai hâte qu'un jour, on a la prochaine Carrie Irving féminine. Ça, ça sera le prochain. On a la Steph Curry. Premièrement, une fois qu'il a breaké les ankles à la Carrie, là, on a tout le soin qu'il nous faut. Johnson était nice. Johnson était nice. Ouais, mais Carrie level. Between the back, bureau. Yes. Il y a des étapes. C'est vrai, je me suis dit qu'il y a des étapes. Il faut la Allen Averson après la Carrie parce qu'il a dû avoir Allen pour avoir Carrie. Anyway. Sur ce, c'est notre réponse. C'est un bon débate. Bon débate, gars. J'aimais ça. All right. First question pour la NBA. Oui. Est-ce que vous respectez les gens qui shootent plus de 40 fois dans une game? Je vais commencer avec l'invité. Edler. Je n'ai aucun problème avec ça. En parlant de comment la team est faite, parfois, je trouve que shooter autant, ça peut faire de ça. Là, je te mets un exemple. Dejante Murray, Atlanta, qui a shoot 44 fois. Il a gagné. Oh, man. Bonne question. Bonne question. Bonne question. C'était contre Boston. Oui, oui. Exactement. Contre la meilleure team de la Ligue. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il l'a fait? Oui, il l'a fait. Ben, c'est ça. Je ne comprends pas pourquoi on a un débat sur ça. Est-ce que tu aurais aimé qu'ils shootent 20 shots, qu'ils perdent par 40, que ce soit genre, au moins qu'ils aient distribué la balle? Je ne comprends pas. Non, non, c'est bon, j'accepte ça, mais là, tu as mis un bon point. Il faut qu'ils gagnent. Oui, c'est nécessaire. Donc, s'ils shootent 40 fois et qu'ils ne gagnent pas, c'est là que ce n'est pas faite. Oui. Ça dépend. C'est le facteur le plus important. Que tu gagnes, ça fait 45, 40, 60. Je m'en fous. Si tu gagnes... Mais si tu shootes 40 fois, puis tu te lag des mangos, puis tu perds. C'est là que moi, je m'enlève des débats de là-dessus. La game est vraiment, vraiment close. Ça peut être raisonnable, mais ça dépend. Comment ça, la team est faite d'une manière que tu peux te permettre de... Mais moi, je pense qu'il y a fait du Kobi. J'ai fait du mieux, il n'y a pas de team. Tout le monde est un Jude. Ben, ça fait du sens. Ça fait. Ok. Pas de boston. Ok. Spenty. Moi, c'est là que je m'en allais. J'ai dit, bon, tu peux shot 40. 44 shots, mais il faut au moins rentrer la moitié. Si tu rentres, mettons, 13 en 44, non, bro, donne la balle à quelqu'un d'autre. Mais il t'a prouvé que le gars, non seulement il a pris 44 shots, mais il a fait que sa team win. J'ai aucun problème avec le gars qui a pris 44 shots. C'est 19 sur 44, guys. C'est quasiment la moitié. C'est 45, genre. C'est bon. C'est bon. Puis ils ont gagné. Kaza? Moi, je respecte seulement ça si tu remplis ces deux critères-là. Tu gagnes, et puis tu as un shooting percentage qui fait du sens. Si tu shoots 8 en 44, on a un problème. Que tu sois dans la victoire ou dans la défaite. Parce que moi, c'est un éducateur que tu as failli shoot out your team out of a victory. Donc, moi, comme, c'est quoi, DJ, pas DJ, coach Vlad qui disait ça? Quand tu fais le mal, fais le bien. Oh putain! Si tu es pour shoot 44 shots et ballhug toute la game, tu es mieux de rentrer tes fucking shots. Donc, c'est ça mon opinion. Et puis, j'ai été fan de plein de joueurs qu'ils ont du efficiency, même s'ils avaient des shooting percentage très douteux. Jerry Smith, Carmelo Anthony, Alain Averson. Mais c'est des gagnants, regardless. Mais O'God? Ouais, non. Je n'ai pas tant de problèmes avec ça. Je suis pérueuse. Même si tu perds, OK? Si, Térens, tant que tu ne prends pas des vieilles shots, tant que tu n'es pas en train de craser les possessions juste pour shots. Si le reste d'une équipe, c'est Paquette Pillon qui ne sert à rien, Paquette Pillon qui ne sert à rien, I'm going to do it by myself. Puis, si j'ai gagné la game, puis j'ai shooté 8 à 40, puis j'allais au future 25 fois, I won parce que j'ai carry ma team. Si tu l'as fait dans le but de gagner, puis surtout quand tu es un bon joueur, même quand les gars arrêtent de rater leurs shots, tu leur dis de continuer à scorer parce que ça va revenir. Si tu arrêtes, tout d'un coup, tu commences à avoir peur. Puis si la game est tight, tu vas juste rater la dernière shot. Ben Simmons. Alors, quand tu joues dans le flow de la team, puis tu n'es pas là en train de craser le flow de ton autre co-star ou des autres joueurs, tu ne fais pas du ball-hug, ça ne me dérange pas parce que tu essaies de win. Je pense que Trae Young était blessé en plus. Trae Young était blessé, Jalen Johnson est blessé, je pense qu'il y avait Capella, puis trois autres gars par rapport. Capella ou Inganchou. Ben c'est ça, il ne va pas shooter. On est rebond, on est rebond. Ouais. All right. Moi, de mon côté, je suis d'accord avec tous vos points. Il n'y a rien à rajouter, je suis d'accord avec les bons et les mauvais. Et that's it. On va passer à la prochaine. Bon, est-ce que vous trouvez que Jason Tatum va être au-dessus d'Anthony Edwards, SGA et Joker dans les années qui suivent? SGA. Shiaï. C'est comme les gens disent, SGA. SGA, SGA, OK, c'est bon. Moi, pour répondre à la question, je pense que oui. C'est un gros, je sais, j'ai dit je pense que oui. On va débite, on va débite. Je pense que oui parce que, bon, je me base sur, je ne veux pas dire que ça n'importe où, là, je ne fais pas un fake, là. J'ai pris ça de ce que LeBron a dit dans son podcast. Il a donné les stats. Le gars n'a pas encore 26 ans. Il s'est rendu en trois conference finals, puis une final déjà. Et puis, tous les grands joueurs, Michael, LeBron, Steph, Kobe, même, je ne vais pas mettre qui dit, bref, chaque, most of the great players ont tout leur premier ring à 28 ans. Donc, ça veut dire que le gars, clairement, il a un winning mentality. Il peut se rendre. Il avège des bons scores, des bonnes stats, mais des bonnes stats. Donc, je pense que oui, comparé à Shy, Ant-Man, puis peut-être pas Joker, Shy, Ant-Man, les autres, ils sont dans leur pic, là. Ils commencent, puis ils ne sont même pas encore rendus là une fois dans les finales de conférences au temps et en finale. Donc, je pourrais dire que Shy et Ant-Man, je vais dire oui. Puis la manière que Joker regarde le basket, il en dit qu'il s'en fout du basket. Il n'aime pas jouer au basket. Il fait pour l'argent. Il n'aime pas le basket. Tu vas dire ça. Le gars, il cook pour le fun. Tu vas dans ça. Il dit moi, je dis le gars. Tu vas dire il fait pour l'argent. Ok, d'accord. Je ne trouve pas qu'il y a la même passion sur le terrain que Jason. Selon moi, c'est ça qui me donne comme énergie. C'est pour ça que je me dis qu'à cause de ça, je pense qu'il va aller plus loin que Joker. C'est ma take. Mise au God. I'm going to cook. Moi, Joker, la seule chose avec Joker, c'est quand il va vouloir retirer, il va retirer quick. Il ne va pas rester là longtemps. Mais il va still essayer de gagner. Tu comprends? Comme s'il joue 10 ans et il peut gagner 3 rings en 10 ans, il va faire ça. Il ne va pas essayer de stretch rajouter un autre 10 ans après. Il va essayer de gagner un ring, là. Il va dire, tu sais quoi, je ne peux plus. Faut que je finis, je vais aller profiter de ma famille. Enjoy. Ça, c'est le genre de gars où il a l'air d'être. Je ne vais pas mettre Tatum over Joker parce que tu as déjà gagné un ring. Max. Si tu me parles de Ant et SGA. Quasiment des rookies qu'on est en train de parler. Ils sont plus jeunes. Pas tant plus jeunes, mais plus jeunes quand même. Pas tant plus jeunes que ça. 4 ans plus jeunes. 4 ans plus jeunes. Yo, Ant à 22, Shea est genre 21 ou 22. Non, mais ce n'est pas tant plus jeune, ça je vais te dire. Il est 25. Il est 25. Il est 25. Il est 26. Il est 26, mais il n'est pas 26. Mais je pense que son potentiel entre les trois et les trois gars-là, c'est le plus haut. Et l'expectation entre les trois, c'est le plus haut. C'est pour ça que les gens sont down on him parce qu'il est allé en finale, il n'y a pas gagné. Les gens sont comme des premiers, mais comme là, Boston ne joue pas tant bien. Les gens ne regardent même pas ses stats. Là, il joue plus, il fait beaucoup plus de rebonds, il fait plus d'assises, il fait un peu moins de points vu qu'ils ont plein de stars. Et les gens vont dire, yo, pourquoi tu ne fais pas des 20 points comme tous les stars ? Il n'y a pas besoin, ça t'y met. Pour moi, c'est le gars qui est genre le ceiling le plus high, mais tout le monde le rabaisse parce que justement, il ne fait pas l'affaire qu'il manque de gagner un ring. Je le mettrais, lui, plus haut que les deux autres, juste parce que son potentiel est still plus haut que les deux autres. Spenty, look sur Renu. Oh my God. Vas-y. Le gars joue avec les Boston Celtics depuis qu'il est sorti de la NCAA. Une des meilleures teams de la ligue. Je ne te dis pas que ce n'est pas un bon joueur. C'est un très bon joueur. Mais regarde qu'est-ce que Shea et Ant-Man font avec des mediocre franchises. Ok. Ant-Man est rentré avec Kat. Ok, ok, merci Kat, whatever, Kat, comme... Qu'est-ce que Kat a fait pour que tu me dis que c'est tellement un bon joueur ? Gobert est venu après, je ne peux pas te dire. Oublie Gobert. Il y avait Mike Conley aussi avec l'au début, avant ? Conley qui est un des best. Après, je veux juste te dire que les gars ont du support aussi. Le gars, Tatum est rentré dans un winning franchise. Le fait qu'il n'a même pas encore gagné une conference final... Il a gagné. C'est rendu le final. One, one, my bad, my bad, my bad, my bad. Dans quatre saisons, c'est rendu... Donne quatre saisons de plus à Ant-Man et à Shea et dix mois après. Non, ça fait déjà trois, là. Non. Ça fait déjà deux, là. Non, les gars sont à Chogo à faire les playoffs. Alors, si tu mets Tatum, si tu mets Tatum avec... Non, coquifonie. Non, si tu mets Tatum sur un fait draft par... OKC. Par OKC ou par... Timberwolves. Timberwolves. Parce que l'affaire avec Tatum, c'est justement, quand il est arrivé... Il y avait des grids dans sa team et on voulait le mettre off the bench. Mais il était tellement nice, ils ont dit qu'il n'a pas la chance à ta place. D'accord, et vous, c'est pas un bon joueur. S'il y aurait été dans ces teams-là, il aurait juste fait des stats. Je vous dis... Il y en fait plus que Anthony Edwards, définitivement. Oui. Je vous dis qu'avec une team comme Boston, le fait qu'il n'y ait pas déjà une ring, that speaks volumes. Un problème, je suis bien d'accord. Bien d'accord. OK, Idler, vas-y. Non, il faut être honnête. Un, Joker... Il ne va jamais être meilleur que Joker. Parce que... Joker est juste d'un autre niveau. C'est comme le meilleur joueur de la ligue en ce moment. Tatum, est-ce qu'on a déjà entendu dire, « Ah, Tatum, c'est le meilleur joueur de la ligue. » Pendant une ou deux semaines, et après, il redevient mortel, right? Oui, c'est ça, c'est ça. Shy, puis Ackman. Non, attends, j'ai pas fini avec Tatum. Si tu regardes ce qui s'est passé l'année dernière dans les playoffs, comment ils étaient dans 3 à 0 contre les Heat, avant d'essayer de faire un comeback. Ce genre de situation, c'est jamais supposé arriver. Si jamais t'es le gars, là, Joker, t'aurais jamais vu Joker aller dans 0-3 contre cette team-là. Avec la team que Tatum a, c'est impossible. Donc, déjà là, je trouve qu'il est décevant en playoffs. Parfois, il peut être vraiment incroyable, mais je m'attendais, avec tout ce qu'il y a eu autour de lui depuis le début de sa carrière dans l'NBA, au moins avoir un ring. Ou plus qu'une apparence en finale. Ça, c'est un problème. C'est un problème. OK, parfait. Ton opinion n'est pas mauvaise. Non, clairement pas. Mais sur la question over Edmond et Shai, les deux, techniquement, oui, on parle de l'équipe des CRT, mais le gars était tellement boosté que je pense qu'il a pu faire ça à OKC et aussi à Timberwolves. Le gars est un meilleur joueur en sortant, en rentrant à la Ligue que les deux. Stats-wise, il était un meilleur joueur. Vous pouvez comparer. Ce que je dis, c'est une vraie. Year 3, compared to Shai. Là, non. Mais quand il est arrivé, il était meilleur que les deux. Oui, mais si tu donnes plus de temps à Shai et à Ant, ils ont plus ce qu'il faut pour gagner que Tatum. Plus de dog in them. Exactement. C'est plus des alphas. Tandis que Tatum, c'est comme un bon joueur d'équipe. Parfois, il va faire ses 50 points et ça va être comme, oh wow, Tatum, trop fort. Mais souvent, il va être là. C'est l'environnement aussi. Il y a-tu eu des joueurs, il y a toujours eu Brown avec lui qui prenait la moitié de ses shots. L'environnement, tu regardes. L'environnement de Shai et l'environnement de Ant, ils n'ont pas le choix de faire ça à des moments. C'est pour ça que Luca est un phénomène. Il n'y avait personne autour de lui. Si Luca était une équipe avec deux joueurs boostés, il n'aurait pas fait tout ça. Il aurait été un gros joueur. Il n'aurait pas fait tout ça. Si tu avais mis Ant avec Boston, tu avais trouvé une manière de shoot 30 fois par game, peu importe, je ne sais pas combien. Il aurait pris plus de place que Tatum prend. Il aurait mis Sop la team parce que dans cette team-là, justement, parce que moi, je suis un gros gars de Boston. Il y avait Smart. Smart, là. Comme il avait ses qualités, il y avait ses défauts, il n'acceptait pas de ne pas avoir le ballon. Il y a une année, il a dit que les gars ne font pas de passe. Il y a 10 gars. Oui, je me rappelle de ça. Il y a 10 gars. Parce que les gars ne faisaient pas de passe et lui, il n'avait pas de shot. Ils ont des vétérans. Parce qu'ils ont toujours eu des gars qui pouvaient jouer. Ils avaient eu Kairi. Kairi a quitté la team parce que justement, Jalen Brown et Tatum prenaient trop d'expansions. Lui, il était dans un environnement que c'était about winning first, that's after. Regarde Shai et Edmund. On leur a dit, vous allez apprendre par le feu. On vous a mis dans une équipe, vous allez tout apprendre on the fly. Make it work. Make it work. Maintenant, ils font des stats et ils sont unstoppable parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais si tu regardes les deux premières années, comme au début de Edmund, si tu mets la même progression, tu mets Shai voudrait lui, je peux donner plus parce que lui, il y avait vraiment rien. Merci. Et nothing, oui. Comme lui, ils sont bien plus premiers de l'Ouest. Même avec rien. Mais il a appris parce qu'il s'est fait draft par Clippers. Puis Clippers avait un système. Il a appris à jouer avec les Clippers. Il s'est pas fait draft par O'Kissi. Je suis d'accord. Il a appris quoi faire. Ici, tu regardes. O'Kissi a-t-il pas fait les playoffs depuis. C'est la première année qu'il va faire les playoffs. Quasement first in the West. Oui, après avoir eu comme cinq first round picks, ça veut dire qu'il n'était pas bon au point de changer l'équipe comme ça. Maintenant qu'ils ont des joueurs, ils ont J-Dub, ils ont Chet Holmgren, ils ont Gidi. Comme c'est après plusieurs first round picks lottery picks que là, il dit, OK, avec ces gars-là, je peux carry. C'est pas comme s'il était arrivé et je pouvais carry avec n'importe qui. Donc, Jitch l'a fait lui, pas Shai. L'année dernière, Chet qui était blessé pendant toute la saison. Oui. Donc, ils ont manqué des playoffs de comme pas beaucoup. Mais ça, je veux dire, il n'a pas été capable de le faire sans lui. Oui. Mais tu sais. Un de tes starters qui passe la saison sur le bench. Il n'a jamais joué. Il n'y avait jamais joué encore. C'est la team la plus jeune de la ligue. Il ne faisait pas partie de la team la plus jeune de la ligue. Oui, je sais. Mais ce que je te dis, ce que je te dis, c'est qu'il n'était pas, c'est pas comme s'il pouvait dire, oh, tu sais, tu prends des gars comme LeBron, tu l'as mis dans la team, la team fait les playoffs. Ça, c'était pas Chai. Chai, il grind son way out. Tu peux, tu peux, c'est un dog, mais il grind lentement chaque année, il apprend, il apprend, il apprend. Edward, lui, c'est vraiment pas ça. Edward, tu regardes, c'est maintenant qu'il commence à gagner. Puis je te le dis parce qu'il y a des gars avec des vieilles mentalités dans sa team. Là, la team prend sa mentalité à lui. Ce que je lui donne, c'est un dog. Mais il n'est pas arrivé comme si il tué tout le monde comme ça. Il faisait ses doncs. Il faisait des postures. mais une game, il faisait 25 points, l'autre game, il faisait 17. On va se mettre, on va agree, pas to disagree, mais on va agree que ta question est vraiment unfair à Chai et à Ant qui n'ont pas encore la même expérience qu'un gars comme Tatooine. On va te expliquer que Tatooine, dans les mêmes années, ça aurait été paré. On va te l'expliquer. Si on reverse, moi je veux juste dire ça. Je vais finir avec ça. Si on reverse comme le rôle tu mets Chai dans Celtics ou Ant-Man dans Celtics et tu mets Tatooine dans whatever team. Ok, on va prendre OK ici. On va choisir avec OK ici. Je mets Chai dans Celtics. Non, mais vous avez quatre années de plus de Tatooine que vous avez de Chai ou Ant. Non, mais l'année de plus c'est une forme de jump. Tu commences dans cette équipe-là. Je vais dire si je mets je vais mettre Tatooine va faire le plus. Après ça, c'est Chai puis Ant-Man l'année dernière. Si ils vont avec ils commencent tout avec OK ici. Ici, ils commencent tout avec Boston. Maintenant, encore dernier. Je dirais parce que vu que Shaq soit un point de guard c'est un peu différent parce qu'ils jouent avec beaucoup de talents. Je dirais qu'avec Boston, ça aurait probablement été mieux. Point de point mais beaucoup plus d'assises. Bon, Edler, je veux finir ton point. j'avais dit pas mal tout ce que je voulais dire mais je peux être d'accord. Joker, Atom, SGA avec Man, je pense qu'ils ont le potentiel de devenir. OK. Mais il faut leur donner plus. Parfait. Kaza, le fouet à toi on a assez parlé, on t'écoute. Non, il n'y aura pas un plus haut plateau que Joker. On va penser là. Oui, il va avoir un plus haut plateau qu'Edwards. Enfin, au gros fan d'Edwards, il est fort et tout mais moi, je ne vois pas comment Jamo Ren. Je questionne son focus sur le sport et puis non, il ne va pas avoir un plus haut plateau que SGA. Personnellement, je pense que Justin Tatum, comme vous l'avez tous dit dans les précédents épisodes, le Eastern Conference est plus weak que le Western Conference. Par conséquent, tu es exposé à accomplir plus. De plus, Justin Tatum est un des Kobe Disciples avec Devin Booker. Qu'est-ce que Kobe Bryant a dit? We do not hang Conference Championships banner. Et puis ça, c'est Justin Tatum, c'est son plateau. Conference Championships banner. Donc, si tu étais vraiment un dog, Kobe Disciples Dog, tu aurais accompli plus dans la WQ Conference avec le squad que tu as. Merci. Let me put it this way to you. Qu'est-ce qui arrive si non seulement OKC se rend Conference Finals, gagne, vos Finals, gagne, puis SJ gagne MVP cette année. Cette année. Qu'est-ce que tu dis? Ça n'arrivera pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi aussi, Jisha est meilleur que Tatum. MBB peut-être. Mais ça n'arrivera pas. OK, c'est tout. Vous qui se rendent dès qu'il te rend faire un conference, il est au même niveau là que Tatum. On est pas, c'est son premier. Ouais, c'est ses premiers playoffs. T'en a trois, mais à l'âge quand Tatum avait été à l'âge que... Il avait déjà fait un conference à nous. Exactement. So, il faut qu'il gagne. Il faut qu'il en ce moment, il se rend. Il faut qu'il gagne, je te dis pas que c'est impossible. Regarde, c'est pas impossible. Si tu veux mettre Tatum a perdu dans l'est et wicker, je te le donne. T'as raison à Tukazin. Non, l'est, toujours était wicker. Où il a perdu, où il a perdu, il a perdu contre le coach qu'on va dire qui était comme le Graziers coach. À chaque fois, ils ont perdu là en conference final. C'est même pas une affaire de joueur, c'est une affaire de coach. Ils ont joué contre Miami, un exposition à un school, l'autre coach. School. Que ce soit Mazula ou Badz-event. Où Duka ? Où Duka est là au final, les trois. Un, deux, trois. Tu comprends pas ? À chaque fois, ils se faisaient toujours éliminés par la même fucking team, par le même fucking coach. On regarde Miami, on sait que Miami c'est pas une meilleure team que Boston, mais le coach en conference finals, tu as deux feux. Ça a toujours fait la... I can't see that. I can't see that. C'est la différence. Le coach, le coach à chaque fois, c'est là il a fait la fucking différence. Si les gars se font éliminer trois fois back-to-back par eux, je veux dire, I can't beg to differ, man. Miami n'est pas toujours la même team. C'est ça qu'elle est fou. C'est peut-être la DNA. C'est ça, non ? C'est peut-être Tatum qui shrink quand il... Oh, lord ! Laissez ! Ok, laissez Kaza finir. Laissez Kaza finir. Laissez le réponse à Kaza, avec pour shiver. Il faut souhaiter le boy. Il shrink. Il shrink sur la la shot, no cap. Wow, Judon. Ouais, ouais, il est pas capable de show up pour les big moments quand... C'est quand tu dois shine que tu fold en disant un peu sur ton caractère. Donc, personnellement, moi, Justin Tatum, je vais voir sur un trade éventuellement. Pis là, tu m'as donné à Chris Taspos, Angus, pis Jalen Brown. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. All right. Tu peux me remettre sur le dessus. All right. All right. Next question, guys. Nice debate. Nice debate. Next question. Est-ce que vous pensez que Pascal Siakam... Oui, je parle de Pascal Siakam, parce que c'est lui qui est train de take over Paces pendant qu'Ally Button est blessé, aurait pu être le Jalen Brunson ou Knicks? Voilà, Kaza. Kaza, est-ce que selon toi, si Pascal Siakam avait été ou Knicks, ça aurait pu être le prochain, aurait pu être le Jalen Brunson. Pis, je veux mettre du contexte, parce que les gens vont dire de quoi tu parles. Parce que Siakam, il y a un moment, il averageait 26-27 points par game à Raptors avant que Scottie Burns arrive, pis que toute l'offensive stratégique du Raptors se mette sur Scottie Burns pis qu'il mette le futur sur Scottie Burns. Ok? Il average 25 points et plus. Regardez, regardez, je vous le dis, c'était la star. On disait Siakam, Siakam, Siakam. Là, on l'a pas respecté. C'est des points en chuté. Là, on l'amène au Paysseuse. Ça commençait pas bien. Alli-Breton se blesse. Qui prend le devant? Pascal Siakam. Voilà pourquoi je pose la question. Brunson. Kaza? Négatif. Parfait. Jalen Brunson était, je pense, à Dallas-Marvix avant avant les trades au Knicks. Ouais. Et puis, il n'y a pas Shine dans cette équipe-là, mais il est passé d'un role-player à... Il y a Shine à Dallas. Pas respecté. On l'a pas respecté. Il était bon. OK. Il était bon. Et puis, il a upgrade en allant avec les Knicks parce qu'on l'a respecté dans cette franchise. Moi, je trouve qu'il est passé d'être un All-Star à un MVP calibre plurier dans la Ligue parce qu'il n'a pas encore accompli ça. Non. Là, c'est le premier All-Star qu'il a fait cette année. Qui? Brunson. Oui. Il est passé de All-Star à MVP. Oui, mais ce n'est pas possible. Non, non. On s'entend que le All-Star, c'est un popularity contest. Donc, tu peux être All-Star worthy sans qu'on te donne une sélection. Non, mais il n'est pas MVP. Pour moi, il y a MVP qui a l'évoqué cette saison. Pour ta team? Oui? Non, non. Pour la Ligue. Il n'est pas bon. Un qu'est-ce qu'il n'est pas possible du jour? Non, ce que je veux dire, c'est que je pense parce que moi, j'ai toujours vu ça même quand il était à Dallas. Je le vois comme il fait les stats surtout que Randall n'est pas là. Mais quand Randall est là, il n'est pas comme MVP quand Randall est là. Là, il up ses stats cependant que Randall est pas là. Mais il joue bien. Comme c'est définitivement All-Star, All-N-B est bleueux. Mais je ne dis pas que c'est MB. Tu as vu comment il y a Carrie, la team? Oh non, c'est Akam. C'est Akam. Je veux juste répéter. Ça me rejouit 24.2. Average. Average. Il y a eu sa chose, OK? Ouais. C'est Akam, c'est un bibléueux. C'est un... Dota team, c'est un B-Store, third star. OK, pourquoi ça fonctionne là où il est? C'est parce qu'il y a le but de point guard qui fait des assists. Il va faire des points et il n'y a pas de shooter dans Indiana Paisseuse. T'as Turner, t'as Maturin off the bench, t'as All-Ibretton, All-Ibretton, c'est plus mécu. Son rôle, c'est de scorer son score. Mais quand on a vu Siakam, il a eu sa chance d'être un leader d'une team. Il a pas eu sa chance. Kawai est parti. On a dit, oh, on a encore Siakam. Qu'est-ce que Siakam a fait? C'est vrai. Siakam a été un fantasy star. Tu sais pas ça? Il a fait des points en fantasy. Dans la rue de l'NBA où les stats comptent, yo, on l'a vu. Il est awkward quand il fait ses points. Ouais. Il est awkward on the court. Ouais. Il est pas reliable. Il peut pas prendre une shot pour finir la game. Ouais. En VHS aussi. Yo, c'est pas Yo, c'est pas cornerstone player, là. Comme tu le mets dans ta team si t'as une bonne team pis il va faire ses affaires mais yo, je build aucune franchise autour de Siakam. Bronson, il a montré que tu peux mettre la team sur mon taux. Yo, injured par injured, je fais les affaires. pis le dog, comme tu vois, je suis venu dans les Knicks. Les Knicks, c'est l'équipe à Bronson. On a l'identité à Bronson. Y'a quand même c'est juste un gars dans la team, là. Y'a, là. 20. Depuis qu'il s'est fait trade-out of Toronto, on a entendu son nom parler une semaine aujourd'hui. Sa première semaine, j'étais beau. Sa première semaine, la semaine de fin de mars où ce qu'il y a à l'average a 31 points par game. Oui, oui, mais c'est ça. That's it. OK, c'est ça. C'est une semaine, ça. Oui, mais c'est à cause que... Ça, j'ai dit ça aujourd'hui, j'entends, moi. So, là, you're relevant again parce qu'il y a eu une bonne semaine depuis qu'il s'est fait trade en janvier? Nah, bro. Come on. Get this guy out of here. OK. C'est une question, guys. Non, non, on s'entend. Les deux, t'es des gars de BA. Brunson, t'es pas un gars B à Dallas. Brunson, t'es pas un gars B à Dallas. Brunson, t'es pas un gars B à Dallas. Il a... Tout le monde est un gars B en arrière de Donchitz. Non, c'est même pas ça. S'il te plaît. Brunson, il était un gars. OK. Un gars dans la team. On ne l'a jamais donné la chance d'être un gars B. S'il avait donné la chance d'un gars B, Dallas l'aurait re-signé et dire, OK, c'est mon deuxième meilleur joueur dans la team. Dallas ne l'a jamais vu comme un joueur. Dallas l'a juste vu comme « Oh, c'est le back-up à Donchitz. Quand Donchitz est pas là, il fait bien des affaires, c'est posé. Mais on va pas le signer un max contract. » Un gars B, c'est quand on t'a déjà dit que t'es une star, OK, puis on va te dire « OK, j'étais un joueur, toi puis lui, vous êtes mon duo. Toi, un, deux, trois, vous êtes mon trio de joueurs. » Maintenant, c'est un top guy, mais personne, on n'a jamais dit à Brunson qu'il était la star de Dallas. OK. Edlér? J'allais dire, c'est que tu regardes ce que tu fais quand Randall et Janunobi avec les Nicks. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es-tu un Knicks fan aussi ? Non, je ne suis pas un Knicks fan, mais je respecte ce qu'ils font. Tu as posé ton frère ? Non, non, non. Je ne sais pas, je pose des questions. « But did he love, but did he love, tag ! » Je respecte ce qu'ils font. La seule chose, j'ai à dire pour les Nicks. Vas-y. Dibodo, les gars jouent des « heavy minutes », OK ? On sait tout ce qui se passe avec Dibodo quand il y a des joueurs qui aiment bien. Run them to the ground. OK ? Bendo l'est déjà blessé, ça fait longtemps, là. Il va revenir. Ouais, il va revenir, mais on sait, les gars prennent des « injuries », puis Dibodo ne les laisse pas à rest, là. Donc, à un point, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les Dibodo teams, les gros joueurs se font blesser parce que Dibodo, il ne prend pas care de ces joueurs. Je trouve que si la team est « healthy » pendant les playoffs, j'aurai le potentiel. Gros attaque. OK. Next. Kaza a déjà dit ça aussi. Kaza a dit ça aussi. Ouais, mais Kaza, on sait tous qu'il est fan des « Knicks ». Oh, non, non. Il est « biased ». Mais j'avais dit ça aussi, mais j'avais dit qu'il fallait qu'il rentre dans les playoffs déjà. Pas comme ils sont en live, là. Agree. Je ne peux pas te « disagree ». Je suis biased, effectivement. Et voilà. Comme lui avec les « Lakers ». Non, non, non. Lui, il est délisional. Next question. Est-ce que vous êtes surpris de la position des « Suns » ? Je vais laisser Spenty commencer. Surpris de la position des « Suns » ? Oui, ils sont présentement dans le « Play-in », si je ne me trompe pas. Non, ils sont en « 8e ». « Play-in », « Play-in ». Non, non, ils sont dans le « Play-in ». Ils sont en « 8e ». Ils sont en « 8e ». Oui et non. Je ne suis pas surpris ni comme il est. On sait que KD et Booker vont venir jouer au « Play-in ». Donc, don't get me wrong. Même s'ils sont 10e présentement, je n'ai pas peur pour les « Suns ». Ils ont juste... Je ne sais pas, bro. Je ne sais pas ce qui se passe pendant la saison. Les gars font du « Kawhi », bro. Ils font du « Jimmy Butler ». Ils s'en foutent de la saison et ils vont venir jouer en « Play-in ». I would disagree, mais moi, je donne toujours mes réponses en dernier. Tu sais quoi, « fuck it ». Non. « Fuck it ». Non, non, non. Parce que toi, tu viens pour moi. Les gars ne sont pas du tout « healthy ». Les gars ne sont pas en santé depuis le début de la saison, on l'a remarqué. Bill, my God, le plus gros foudreur. Oublie, 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 oublie Bradley Bill. Je n'ai même pas... Je ne calcule même pas Bradley Bill dans le son. Booker, booker, booker. Un autre gars qui n'était pas affaire, qui était blessé une fois sur deux, c'est KD qui a joué les majorités des games et qui dit « Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, parce que c'est la vieillesse, mais il commence à être trash. Il commence à être trash. Il commence à être trash. Pas trash, man. Être regular player. Être « oui, mon gars, on s'attend à mieux que ça de KD ». Maintenant, je vais te dire, les Suns, je ne suis pas surpris de la position. Oui, des surpris. Non, je ne suis pas surpris de la position où ils sont dans le classement, non. Je suis surpris de comment la team performe. Parce que cette année, c'était la team à KD, tandis que c'était supposé être la team à Booker. que Booker prenne un step et fasse, je ne sais pas, comme 30 points par game, 32 points par game. Puis KD en fasse un peu moins. Mais là, c'est KD qui a fait tout le heavy lifting cette année. C'est parce que Booker n'est pas santé. C'est tellement. Booker a comme 60 games de jouets cette année. Ce n'est pas assez pour un All-Star. Ce n'est pas assez pour un All-Star. Même pas. Moi, j'aurais 72. Je suis méchant. Mais c'est de la Ligue maintenant. Oui, oui. On attendait à ce que ce soit vraiment la team à Booker, mais là, c'est la team à KD. Mais je pense qu'il va falloir que ce soit la team à Booker pour qu'il gagne dans les playoffs. Mezogod? Je suis surpris. Tu me dis qu'on retourne au début de la saison. Oui, je suis surpris. Ayant regardé la saison, non. Je ne suis pas surpris qu'il soit rendu là. C'est exactement une autre tête. Moi, je trouve que le problème dans cette team-là, c'est que c'est la team à personne, justement. Si c'était la team à KD, KD serait en train d'avriger 30 points. Il n'est pas fait ça. Le gars, il se permet de ne pas faire 20 points dans des games. Non, mais je veux dire, il devrait faire plus. Il se permet de ne pas faire 20 points. Comme on sait, on a bête dessus là. J'ai vu KD faire en bas de 15. That's crazy. That's some crazy work. For KD, il a fait moins de 10 points moins un jouet. Il a fait plus que 10 points, donc. C'est pas la team à Bucure, parce que Bucure est dans un rôle où c'est rendu comme s'il doit jouer au point guard. C'est pas un point guard. C'est un scoreur. Il peut faire des assists. Il peut faire des assists, mais c'est pas un scoreur. C'est pas un point guard, c'est ça. Il peut faire des assists, mais c'est pas un point guard. Tu peux pas lui demander de diriger le flow de la game, toute la game. Puis, Bredeville va sur Bredeville. Il est juste à l'hôpital. L'affaire avec les deux gars, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, le coach. Il y a personne qui décide de, OK, on va jouer. J'ai déjà vu KD dire, OK, je vais shot pour carry la team. Il shot beaucoup, puis il va te faire 40 points. Tu vois, il a tout dit. Tu vois, Doncic pis carry. Doncic, à un moment donné, il dit, yo bro. C'est ça. Je veux gagner, je vais faire 55. Aucun des deux le fait live. Ils sont still en train de figure out comment on joue. On va en jouer ensemble. Ils essaient d'être friendly, c'est comme, on n'est pas partenaires comme ça, OK? On veut tout de gagner. On veut tout de gagner. C'est vraiment ça. On veut gagner, tu veux gagner. Ce soir, ça te tente de prendre 44 shots, prends 44 shots. Mais si Brad Leville joue pas, même quand il est là, on lui donne pas le ballon parce qu'il manque trop de game anyways. Exact. Arrêtez de, le problème c'est, je pense qu'il essaie trop de, Make it work. Make it work, c'est ça. Fait juste jouer votre game. C'est tout. Kazem? Oui et non. Donc, oui, je suis surpris qu'il soit en huitième position en ce moment parce que, comme Micah God l'a dit, au début de la saison, je m'attendais à ce soit au moins là où il est Dallas. Cinquième dans l'Ouest. Je suis très déçu, mais en même temps, non, je ne suis pas surpris parce que Kevin Durant fait partie de la team. Moi, si vous me connaissez bien, j'étais un gros fan de Bradley Bill quand il jouait avec John Wall à Washington Wizards. Mais je voyais que l'équipe allait nulle part, donc je voulais qu'il soit straight. Quand il s'est fait trade, il a fair loss hard. Il joue à peine, mais quand il joue, il n'est pas wow. Le problème, comme Mizogod a dit, c'est qu'il n'y a aucun gars qui est prêt à établir himself comme étant le alpha de la team. Donc, quand c'est temps de prendre la dernière shot, il y a un caucus qui va shoot, qui va shoot. Non, non, il y a un gars qui doit mettre son pied à terre et dire, c'est moi le leader, je vais prendre la dernière shot, je vais prendre la responsabilité de la victoire de la team. Donc, comme j'avais dit, KD est dans la team, par conséquent, les basketball guards le punissent comme ils ont fait à Brooklyn Nets. Il ne va pas gagner, les Finits de 100 vont peut-être se faire éliminer en play-in et même s'ils font les playoffs, ils ne vont pas aller loin. All right. Bon. Last question, plus un jeu, avant d'aller dans les prédictions et les bets. As-tu encore ton cahier avec les bets qu'on avait fait, tu les avais eues ou pas? La semaine passée? Ouais. On va aller les checker live, mais ça va. Bon, on fera ça une autre fois. Bon, le game, un game classique que tout le monde connaît, Start, Bench, Cut. Right? Ça quick. On fait ça quick. On fait ça quick. On n'élabore pas. On élabore... Un peu. Si il y a des bails bizarres, il faut élaborer. On va avoir des bails bizarres. Mais justement, on va faire argumenter parce que... On a déjà fait un tatoum S&M. On va... Ben... Non, là, j'ai changé l'affaire. J'ai changé... J'ai le... On a déjà fait un... Ouais. So, all right. Le first one, c'est SGA, Donchich, Donchich, my goodness, Donchich, Donchich, merci, Ant-Man. Donchich, SGA, Ant-Man. OK, ben, on va voir, on va voir. Il faut commencer. Key start, key bench, key cut. Donchich start, SGA bench, Ant-Man, cut. 20. C'est de l'heure? Same, same. C'est ça? All right. C'est pas difficile. C'est facile. Moi, j'aurais aimé Donchich, peut-être... Hein? Peut-être bench. Toi, élabore. Toi, toi, élabore. Comment tu bench Donchich? Toi, élabore. tu m'as dit pourquoi? Tu l'as dit, là. Comme si de rien n'était, Parce que j'ai présentement joué du meilleur basket que Donchich, maintenant. T'as pas regardé les games à Donchich, toi. J'ai regardé les deux. Et présentement, j'ai travaillé beaucoup plus fort que Donchich, selon moi. C'est mon opinion. Probablement, en défense, oui. Il a travaillé beaucoup plus fort. 100%. Ok, je trouvais que la raison pourquoi on parle de lui en tant qu'MVP runner et non Donchich, c'est parce que un a amené sa team dans les premiers, l'autre est cinquième. On parle de Donchich MVP. On parle de Donchich, deuxième MVP. SG est tombé en arrière de... Ben oui, tombé bin. La semaine passée, il était premier. C'était une bataille qu'on t'occupe et SG. Peu importe, peu importe il est dans le classement live, Donchich est en train d'average un triple-double cette année. Never been done. Avec genre 30 points, genre. il a fait plusieurs triple-doubles dans une moitié de l'année triple-double. Lui, il est average triple-double cette année. Jokic, j'avais fait deux fois. Jokic, oui. Mais pas Westbrook. Westbrook n'a pas average un triple-double. Même dans son MVP year. Regarde, c'est mon opinion. C'est selon moi prochain prochain, ok? J'ai blasphème. La blasphème. Dissez-moi. Dissez-moi. Banani, ça revient pour toi. Alright, next one. Embiid, Joker, Janis. Dollar Prime. Dollar Prime, je précise. Kaza, on va dire que Kaza a commencé. Joker, start, Janis, bench, got Embiid. Ok. Et là? J'ai mis les champions qui font la team et celui qui n'est pas champion. Walsed? Je n'avais pas dit dans leur prime, mais maintenant. Oh non, maintenant mon cher. Un blessé. Non, mais comme si il y avait... Ok, ok, ok. Je ne vais pas mettre ça contre lui. Ok, c'est bon. J'avais mis Joker, Embiid, Janis, mais on parle de leur prime. Joker, Janis. Ok. Moi, je vais aller avec Joker, c'est sûr qu'il start. Je vais bench Janis puis cut Embiid. Moi, je fais comme un bon GM. Je prends les exacts qui sont available. Cheikh Embiid va me lâcher à des cent points dans la salle. À part quand il crie pour avoir son MVP trophy. ça dépend de la version. C'est Kauai mon problème. On parle dans leur peak. Leur peak c'est seulement les play-offs. Les trois c'est seulement les play-offs. Leur peak c'est seulement les play-offs. Les quatre semaines qui sont capables de donner healthy. Exact. Il y a deux rings dans mon franchise. Il y a qui gagnent au zéro. Make sense? Pour le reste, je vais aller avec Tatum, Kauai, bench Lillard. Bench Lillard ou cut Lillard? Cut Lillard. Cut Lillard. C'est là qu'on différencie. Je ne peux pas faire ça à mon boy. Je ne peux pas faire ça à mon boy. Lillard, Lillard, Tatum, Kauai. Lillard start? Lillard start. Oh my goodness. Lillard amène des choses que Kauai... C'est du bias. Non. C'est du love. Lillard amène du play-making et du 3-point-shot que Kauai et Tatum ne peuvent pas amener. Et du not winning mentality. Tatum non plus. Lillard n'a jamais fait les finales. Tatum non plus. Premièrement, Lillard joue avec l'un des plus trash teams de la ligue. Il faut mettre un respect sur son nom. Il les a quand même fait très relevant. Non mais pour tous les gens de la NBA peuvent rendre un team relevant. quand il s'est rendu loin c'était avec Aldridge. Après avec Aldridge il y avait parti. Non c'était avec l'autre. Non il y avait Mick Colum et Aldridge quand j'avais ce lobby de 3. Après ça. Dernièrement j'ai vu un podcast il a dit la meilleure team qu'il a eu c'était avec cette team là. Après ça il a pfiou. Il était trash en finale. Je vais aller moi de mon côté parce que j'ai vu ce que le gars fait en plus avec les Raptors. Hawaii start. Bench Lillard Bench Lillard Bench Lillard Juste Cut Tatum Cut Tatum C'est là Hawaii start Bon C'est ça C'est ça C'est ça Même chose Hawaii start Tatum of the bench Je cut Demian Lillard Eh ben On peut regarder la caméra comme ça Je vais faire la pour nous Branson Kyrie Booker That's actually Kyrie Irving start Oh Devin Booker et Cut Et puis Dylan Brunson off the bench Oh god Ok Kyrie start Booker off the bench Dylan Brunson Ardo Wow Ok Kyrie start for sure Booker 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 bench Cut Brunson I'm sorry I'm sorry Yeah Bon Moi je vais être différent Brunson Start Oh Ça c'est juste parce que c'est un dog J'aime cette mentalité là Ok Kyrie Kyrie est beaucoup plus talentueux mais Yo On s'entend là Le dog pour changer une franchise Brunson a ça Kyrie a pas ça Comme quand on l'a mis Kyrie dans des teams pour l'aider la team T'es pas sur ça Il y a Bell Il est toujours Bell C'est ça Le gars qui fait ça Je peux pas te mettre pour être le leader de ma team Il a pas toi du ring Kyrie Non mais pour Brunson Je suis d'accord avec Brunson Mais pour Booker ou Kyrie Je veux savoir de l'opinion Je veux voir où ça s'en vient Non mais moi je mets Kyrie Cut Yo Non pas Cut Non Kyrie on te mettre Kyrie on te mettre Je voulais dire Booker Cut Booker Parce que Booker Booker Cut Parce que Booker Yo C'était Je vais la jeter C'était Kyrie Loser Avant CP3 Après CP3 T'arrivé On l'a donné une chance Là tout le monde a dit Kyrie Nice C'est un gars qui Get Booker Pis là CP3 est parti Pis t'es pas capable de t'écouvrir la team Tant que tu fais pas plus que ça Yo t'es obligé d'être Cut Damn Ok Right Mais moi je fais juste inverser Kyrie et Brunson Start Kyrie Benj Brunson Pis je Cut Booker Ok c'est un gros Chouder là Faut se mettre Respect pour qu'est-ce que Brunson fait bro Oui Onyx Dans l'un des plus hard environments Où ce que tu peux jouer Ok C'est vrai Alright Last one KD Lebrun Curry Oui commence Oui commence Oui Ben je sais qu'il va faire Je sais qu'il va faire Il va faire Lebrun Start The King Après il prend Curry Pis après KD That's it The Cook Et puis The Snake Allez Misogod Je trouve ça juste unfair que Curry A réagir avec les deux Ouais c'est ça Comment ça Curry C'est pas les mêmes styles de joueurs C'est même pas proche C'est trois grands scoreurs Trois qui ont techniquement Changé Comme eux Ils mettent la balle dans le panier Pis changement de Qui a changé le game Lebrun a changé le game Q a changé le game KD a rien fait Et t'es one of the greatest scoreurs KD a rien fait bro C'est un 1B 1.0 Non Non 100% Seven footer Keeper too far Ah dans ce soir We heard that shit We heard that shit Moi je voudrais J'ai pas le choix De prendre Les value Les ring counts À ce moment là Je vais aller avec Lebrun Curry Puis KD KD qui a choisi le Easy way Easy way to win That's it You're being caught Cause t'as pas T'as pas gagné tout seul Je vais aller Je vais aller différemment un peu Oh come on Juste pour Comme Je vais flip Lebrun Puis Curry C'est ça Why would you do that Juste pour mettre un petit peu De piquant D'excitement Il y a aucun blasphème Dans qu'est-ce que je fais By the way Curry Curry over Lebrun Lebrun a autant de bons points Que Lebrun a de bons points Lebrun a Depuis 18 ans Curry a fait quoi Lebrun a fait quoi Tu peux pas parler Tell moi que tu me blasphèmes Curry Non mais J'ai pas besoin de cook Are you serious Toutes les arguments Que tu peux dire pour Lebrun Curry a fait Exactement la même chose Non Mais d'une différente manière Non Le gars a pas été Autant fois en finals comme ça Le gars a pas changé Toute la Il a gagné autant Il a gagné autant Avec moins d'appearances That's my That's MJ numbers MJ numbers MJ numbers 606 Lebrun est combien 6 en 12 Comment Lebrun est quoi Lebrun a 4 en 12 Lebrun a autant de victoires En finals Que Jordan a de victoires En finals Merci C'est de l'heure Tu penses à débat J'ai remis Non Loss Non c'est ça Je l'ai commis ou Non des suspects Lebrun Non non jamais Tu sais que je respecte Lebrun Tu sais Regarde Je t'ai appris Lebrun a commencé Merci Merci KD off the bench Oh my god Explique-toi Parce que Au basket Tu peux me donner deux Mains Basket Il y a offense Et il y a defense Curry Va être un problème en defense KD Lebrun Ils jouent au beau de ça Curry Offense C'est pas un bad shout C'est pas un bad shout On la défense là-dedans It is smart Je suis d'accord Je sais que ma réponse Va être controversée Vous êtes tous invités A argue avec moi Dans les commentaires Regarde la caméra Quand tu leur parles Regarde-le Regarde-le Je start Curry That's it Who's benching Who's cutting Je pense qu'il compte les deux Il compte les deux Curry J'ai joué 43 minutes J'ai game This guy is crazy This guy is crazy Alright Alright guys C'est parti là Je vais expliquer mon point Je peux pas faire confiance A des gars qui team hop Comme KD et Lebrun Des gars qui peut-être Ils vont signer un contrat Avec une autre franchise Ou half-time I don't want that In my team I mean Le gars He's not wrong Le gars a ramené For one guy Ok For one guy Lebrun Lebrun est revenu Lebrun est revenu Il a ramené un rein A sa team Il a retourné Il va retourner à Cleveland Il a win Ouais Il n'a pas le choix Il a quand même fait un victory Mais il est retourné Puis il est gagné Il est gagné All right Je vais aller avec Steph Over 4.53 points Même que son average Il va seulement augmenter À 5 Là rendu là Il joue aujourd'hui Ouais Bon L'asthmatique Misogod Je vais aller avec On dit qu'il gagne Il gagne Et puis un bet C'est celui qui perd aujourd'hui Gagne le game Pour regarder le score Puis je vais aller avec Kaminga 20 23 points Aujourd'hui J'ai vu qu'il était là Dans le injury Il n'était pas sur le injury Mavs Puis je vais aller Contre toi Doncic 5-3 points Ok Edler Pas plus fort Pas plus fort On ne t'a pas entendu Et Mavs Avec Luka En haut de 33 points Ok Ok Je vais prendre Les Dallas Mavels Ils vont gagner Easy difficulty Luka Doncic 30 points Vémon Green Deux techniques au fond Oh putain Il y a la même tête Ça on peut mettre là-dessus Not about shadow Ok Suns vs Timberwolves 20 Timberwolves Puis Je vais essayer de prendre Booker 30 points Timberwolves Timberwolves Je vais aller avec Je vais aller avec Je vais aller avec Booker Et Ant-Man 30 points Et plus les deux Edler Je vais Timberwolves Avec KD 30 points Je vais aller avec Timberwolves Par 5 points Comme tu as dit Les Suns ne veulent pas perdre Ant-Man 25 points Et puis Comment tu t'appelles Les gars Grayson Allen Quoi still Regarde la caméra ici Rockets vs Heat Faza Houston Rockets Leur winning streak A été Snap Mais je pense Qu'ils veulent Vraiment Vraiment Faire les play-in Donc Ils vont donner Le tout Pour le tout Pour la fin de la saison C'est les deux cas Qui vont faire les play-ins Je pense qu'ils s'en fout Les joueurs sont pas En dessous Selon moi Bref Vas-y Fait de là C'est le mentalité du coach Qui fait qu'ils sont rendus là C'est pas eux autres Dylan Green fait des tintins Avec une femme plus vieille que lui Dylan Brooks Dylan Brooks Il est juste au gourmet Il veut ramener les médias sur lui Les gars sont pas tous là Il y a des games Ils devraient gagner Ils devraient gagner haut la main Ils gagnent serré Ils devraient sortir Une 12 game winning streak On parle de Rockets Oh la main C'est serré C'est toujours serré J'attendais à ce que les Rockets Soient où ? Au début de l'année Ils peuvent faire les play-offs Puis tu sais pas S'ils vont être comment On est chill On est good C'est grâce au coach Ça j'ai dit C'est grâce au coach C'est pas le coach qui joue Donc Rockets ce soir C'est contre qui ? Contre The Heat Donc Jimmy botte le moins que 20 points Et Rockets Grâce au coach La game va être plus de 10 points Difference Avec Miami Pour les Rockets Avec Miami Juste parce que Ils ont fait un streak Ils se sont rapprochés des autres Mais le gap est still là Puis Zola ils ont perdu Chaque loss Ça fait une grosse différence À some point Je pense qu'ils vont juste Give up Je vais aller avec Miami Qui eux aussi Essait de sortir du play-in De leur bord Je vais aller avec Miami Et Qui est cool quoi Les Rockets Je pense que les Rockets Ils guardent pas bien Les bigs Et tout ce gars là Mais je suis obligé De prendre Bam Bam Mais je prends Bam Point rebond Je sais pas c'est quoi Son total là Mais ça doit être Environ 30 Point rebond On se rapproche des playoffs Ouais Jimmy Buckets Jimmy Et Miami Heat Pour win Puis Comme Niki a dit Bam c'est un mon chart Mais je vais prendre Jimmy Butler Statement game Wake up call Pour le Miami Heat On point Nice Kings Versus Celtics Zogod Je sais Celtics Je vais prendre Celtics Puis Pozingis Tatum Dylan Brown Et Derek White Tout avoir 20 points 20 Moi je barrais Juste le money line I can't trust None of these players Celtics Double digits Ça Je trust plus ça Je trust plus Un genre Par 15 points Que je pourrais mettre 25 points Tous les autres joueurs Moi jamais le faire Ok parfait Moi j'allais avec Celtics Celtics aussi Je suis d'accord avec Spenty Pour la tu sais jamais Qui va cook Qui va pas cook Qui va faire 10 points Qui va faire 30 points Mais j'allais avec Celtics Win Mais qu'est-ce qui est fou C'est quand tu dis Tatum Il n'y a pas cook Ouais On se dit 20 points C'est ça normal 20 points C'est ça normal Ça c'est Derek White cook Tatum cook pas Exact Je sais jamais c'est qui Exactement Moi je dis Celtics gang Avec Corzingus Au moins 3-3 points Ok Asa Je vais aller avec Sacramento Kings Gang Hard difficulty Dylan Brown 18 points Darren Fox Environ 15 points Et puis S'abonner C'est un double-double Ok Like the beam Like the beam Like the beam C'est pas qui a choisi les kings C'est le 15 points Comme bro 15 points Il a gagné Il est censé faire ça In his sleep Ouais Et puis il va le faire 5 points Il gagne Ouais mais j'ai dit Hard difficulty C'est un save bet Non c'est correct C'est un save bet Donc ça serait genre Un x2 Voilà Non en fait Le x2 c'est déjà Les kings Ouais c'est ça Je pense pas Le 15 points Change quoi que ce soit Non Le 15 points Le 15 points De Andrew Fox Ne change rien Alright guys Alright That's it pour la NBA NFL Y'a pas de sujet aujourd'hui On va aller tous avec la team En fait Oh Vas-y Rishi Rice T'es un imbécile Oh ouais 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 La course Hit and run Ok Imbécile Ouais That's it Je veux pas élaborer là-dessus Parfait T'es un calme Donc Toi Exagérer Une situation qui aurait pu être Vraiment moins grave That's it Tu restes là Tu dis j'ai perdu le contrôle Non Y'a une caméra Y'a une dash cam Oh ok Anyways Ouais Not a smart move Alright Champions League Champions League La semaine prochaine Les games recommencent Y'a 4 games Qu'on va parler 4 matchs qu'on va parler 4 seuls games Les 4 seuls games Qu'on peut parler C'est une semaine prochaine Donc Spenty As-tu que je voulais dire Avant que je commence la prédiction Moi j'écris Vas-y Donc first game Arsenal Contre Bayern Spenty Commence ton Ton tick Je déteste les deux teams Wow Yo bro J'aimerais ça que les deux teams Se fassent ass whoop Dans la même game Mais Mais ça peut pas arriver Euh Mais Je pense que Bayern Euh Gagne cette game Et Gagne Et se qualifie Pas à cette game là Mais ils vont se qualifier Ils vont battre Arsenal Au point Moi je fais le contraire Si Bayern gagne cette game C'est sûr qu'Arsenal Prend un bâton À chose La game est À London À London Je vais aller avec Je vais aller avec Je vais aller avec Arsenal gang Et Arsenal va faire assez Pour se qualifier À À Bayern Puis pourquoi ? Parce que Depends d'Arikan Ok Moi je suis un gros gars Si j'ai un gars Que je fais Puis t'as pas l'attitude Pour Un winning attitude T'as pas le winning mentality Je te backpass Je vais prendre un shot Avec Arsenal Je vais prendre un shot Mais Arsenal aussi C'est Arsenal First game Je vous le dis maintenant 3-2 High scoring game Puis la prochaine game Ça va être une game plate La game d'après À Bayern C'est une différente game Complètement différente Ils vont jouer très defensively Arsenal Ils vont jouer très defensively Puis ça va causer Ça va pas marcher Pour ça ça va marcher ? Moi je call 2-0 Il y a personne Qui va à Bayern Puis qui joue défensivement Avec Samar Ok Alright Alright Moi je dirais Arsenal Va gagner Puis va se rendre Va se qualified Et là ? Je dirais Arsenal Va gagner Merci Arsenal va gagner 2-1 contre Bayern Moi j'ai besoin De 2-0 Ou 3-1 Ça soit un 3-0 Minimum Qu'il y ait à Bayern Pour que je te dise Il y ait une chance de gagner J'ai besoin de 2 buts d'avance Ok mais Pourquoi t'as besoin Parce que Bayern C'est un different game C'est ça S'ils vont venir Scorer la bag J'ai besoin de 2 buts 1-0 2-1 Fait que c'est Arsenal 3-0 Si Cette semaine Arsenal gagne 3-0 Contre Bayern Je te donne 75% De chances que tu passes Comme C'est à quel point Je sais que Quand Bayern Est à la maison C'est un different beast Si c'est Thaï Ils ont perdu Si ils ont gagné 1-0 Par un but Ils ont perdu Ok qui a perdu Arsenal Ok c'est bon S'ils ont fait un Thaï Et ils ont gagné Par un but Ben je foudrais Je vais mettre Bayern Life Avec plus money C'est ça que je fais Believe it Guys Believe in Arsenal Don't believe in them Non mais moi J'ai dit Arsenal Mais j'ai gagné 2-0 Ou 3-1 Ok Real Madrid vs City Ça c'est la vraie finale Pour les gens qui ne le savent pas Oui exact Every year Comment ? Every year Combien de fois qu'ils ont perdu Un triple Un triple Ça Ok T'as raison Back to back Alors City City over Madrid 2-0 2-0 Ouais 2-0 Je sais pas Qu'est-ce que c'est On est pas Pas sous ça C'est ça On est Yo Y'a rien de Comme Pourrais-ce City Les gens qui savent Qui connaissent City On avait une réputation De chocueur Oui On a finalement gagné 1 Ça a tout pris Mais on est des bons chocueurs On t'es plus So Contre Real Madrid Tu dois toujours pencher Vers Real Madrid Je comprends votre vote Parce que Madrid A un record Mais je pense que City C'est comme Là ils veulent arrêter Cette routine là Je pense On peut break that Alan n'est pas en train De marquer beaucoup de buts Il n'est vraiment pas en feu KDB est revenu D'une blessure On dit Ah On lui donne pas le ballon Tout le temps Bernardo Silva Est encore plus vieux Je peux compter sur lui Pour jouer Mais comme Yeah Realish Trash Doku Trash Les gars parlent Comme si Pep Peu bouge Entre deux mains Yeah L'année passée Ils se sont fait sauver Surtout par Rodri Qui faisait des buts Extraordinaires Quand on avait besoin de lui Je pense pas que cette année Ça va être une bonne game Il va y avoir beaucoup de buts Mais à la fin de la journée Tu veux qu'il y ait quelque chose à dire là-dessus ? Ah pareil Real Madrid Réal 1-0 Next game Atletico Madrid vs Dortmund Ça c'est le Baby Baby side of the bracket C'est le trash side du bracket Malheureusement We don't care Bracket Atletico Dortmund Personnellement Je déteste voir Atletico jouer Je veux que Dortmund Et Dortmund va être à la maison C'est un gros upset C'est gay Dortmund Non Dortmund à la maison Les équipes allemandes à la maison Je barille tout le temps sur eux Ok Leurs fans L'ambiance est complètement différente Je prends Dortmund Puis Un Deux à un Parce que Atletico est vraiment favori Moi je prends Atletico C'est des emmerdeurs Ils s'arrangent pour gagner Par un grain de vue Si tu leur donnes le lead Tu sais qu'ils vont juste Shot the door Puis Dortmund Je parie beaucoup plus Le Bundesliga Puis Dortmund Dans la défense C'est mieux Qu'au début de la saison Mais maintenant C'était absolument trash Si tu laisses Atletico marqué T'es dans la marde À la base Il faut que tu sois capable De jouer la défense aussi Et Dortmund Ils ne sont pas capables Bon take Dortmund n'a aucune défense Selon moi Je pense que Ça va être un upset Ça va finir comme 2-0 Pour Madrid Et Comme tu dis Un upset Favori Bon favori C'est ce qui va arriver Et Dortmund va tout essayer Pour rentrer Mais ça va être Une game plate après Edler Je vais dire T'as gagné T'as gagné T'as gagné T'as gagné T'as gagné Non non C'est deux équipes Frauduleuses Mais Mbappé C'est la dernière année Mon préféré C'est faire un statement Avant de partir De PSG Si le coach Le coach Le coach Si il fait ça Il est bizarre Il est bizarre Là Mbappé Veut faire un statement Finir avec Au moins Un championship win Avec PSG Sur moi Je pense que Ça te massacre De PSG Barcelone Au final 3-0 Mbappé Deux buts C'est ce game Moi vous devez Là je vais parler Avec quelqu'un un peu Mais c'est comme ça Ça se passe C'est scripted Ok On l'a dit On l'a dit A Mbappé Regarde Comme Messi a eu Sa dernière chance World Cup Laisse le passer On va te donner Chez PSG Il a dit Je vais prendre le deal Parce que je vais pouvoir En prendre P-Dev Après ça Je vais aller A Real Madrid Faire toutes mes affaires Cette année C'est story C'est story telling Il va all the way Je vous le dis Il va Madrid en finale Je vous le dis Je vous le dis C'est ça le script C'est ça le story Définiment Il dort vers la finale Le story commence là C'est sûr Je vais aller avec Mbappé 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 Moi je vois 3-1 PSG Donnarumma Respect mon italien Est complètement en feu Ces temps-ci J'ai vraiment pas peur Du Barça J'ai peur D'aucun joueur Qui joue pour le Barcelone Oui C'est censé être Trop le Barça Mais comme présentement Ils ont pas Le même suavé Qu'il y avait Quand Messi était là Bousquette Iniesta Xavi You name it On peut continuer Je prends PSG Je prends Mbappé Je pense pas que Luis Henrique Va être un idiot Il va bench Mbappé Puis ça va tenir 3-1 Puis je pense qu'il va avoir Deux buts Bon shout Et là PSG va gagner Moi je vais aller Against the green Dis pas ça Non je crois que lui Il peut le dire Normalement j'aurais dit J'aurais dit Barcelone Mais Il y a un film Qui se passe Barça Va finir 4-3 Contre PSG Wow Ok C'est bon C'est pas un bon jeu Parce qu'il y a une prochaine game après Peut-être après Mbappé va faire un 5-0 Bon Pour qui la game d'après C'est la même chose Juko Ok 2 Ouais Alright C'est ça je te dis C'est possible Le story doit se passer Ceci qui est Barça Gagne La game d'après C'est Ando et PSG It must happen Ouais Bon Donc On avait terminé avec Champion City Tu as rajouté Last subject of the night NHL J'avais une question pour vous Est-ce que vous croyez Que la NHL pourrait créer Des super teams Comme à l'NBA Et Champions League Tu crois que c'est possible De faire ça ? 20 Je ne vois pas Il y a un plafond salarial Il y a un plafond Puis il y a un plancher Le salarial Dans cette ligue là Ok C'est dur La seule manière Que tu le fais C'est tout le temps Dans le trade deadline Quand mettons Tu as un de tes meilleurs joueurs Qui vaut genre 12 millions par année Comme Les Vegas Golden Knights font Il est Out for the season Mais qui apparaît Pendant les playoffs Tu peux aller chercher Des stars Au trade deadline Mais sinon Il n'y a vraiment Pas tant de mal Comme Toronto Après cette année Toronto c'est dead Comme Matthews 11 millions Nylander 10 millions Tavares 9 millions Comme Tu ne peux pas faire Un super team S'il ne peut pas gagner Un plus off game Non C'est impossible Ok Juste parce que Même si tu as tous ces joueurs là Ils ne peuvent pas être Sous de la glace En même temps De 1 Puis de 2 les gars Ils font des stretches Tu vois au basket Les gars jouent comme 8 minutes Tu vas jouer 38 minutes Dans la game Mais ils font des longs stretches Sur la glace Tu ne peux pas jouer Tu ne peux pas faire tout ce temps là Sur la glace Tu dois faire des allers-retours Donc c'est impossible Que même si tu as Tous les meilleurs joueurs Ils puissent faire Quelque chose Dans le petit short time Qu'ils ont Ouais Si tu fais une super team Au football Les gars Tu fais une super offense Ils sont toujours sur terre Ouais Ok C'est différent Ils sont sur des lignes Tu as juste 3 joueurs Avec 5 joueurs Ok Mais dans une ligue Dans une ligue Où il y a une masse salariale C'est quasiment impossible Ben la NB Il n'y a pas de masse salariale Il y en a une Mais parce que Dans la NB Il y a des gars Qui se font payer Comme des centaines De millions de dollars Après C'est à prendre des Même pas juste ça C'est juste un joueur Un joueur Impact toute la team Mais il n'y a pas De plafond salarial Il y a un plafond À combien d'argent Je peux te donner Sur un max contract Mais il n'y a pas de Max argent Que je peux dépenser Ou pas Dans l'NBA Il y en a une Il y en a une C'est ça Vraiment Ouais Il n'y en a une Parce que Sauf que les teams Ils ont ça Après ça Ils ont un premier La plupart des teams Dépassent Là ils ont un taxe Fine Mais tu peux aller encore plus haut Quand les gars essaient De gagner un championship Parce qu'ils font tellement d'argent Qu'ils sont prêts à payer Le fine Ils ont un cap Mais dans le fond Ils ont deux caps plus haut C'est juste comme Ils peuvent aller Où ils veulent La différence pour moi C'est vraiment Lebron Il change déjà Toute la ligue À lui tout seul Tu rajoutes deux joueurs À côté de lui Qui font la même chose C'est une soupe team Mais à la base Ces gars-là Ce sont des soupe team Tu fais ça au hockey Même Mick David Avec Austin Matthews Oui Ils vont marquer Comme 200 points par game Par game Par saison Mais quand ils ne sont pas Sous la glace Quand ils ne sont pas Sous la glace Ça se peut que je fasse marquer 7 buts Moi je pense que oui C'est possible d'avoir Des soupe team Dans la LNH Mais Juste en draftant Des joueurs C'est exactement Vraiment 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 Il faut que Comme si tout S'aligne Pour toi Je pourrais te donner Ce point-là Mais en même temps Dans la NHL Quand tu drafts un joueur Ça prend 3, 4, 5, 6 ans Ça peut prendre du temps Avant que ton draft pick arrive C'est pas comme instantanément Comme dans la NBA Puis dans la NFL Ok Par exemple C'est un draft que j'ai pour 2030 En ce moment Ou tu veux dire Pour que le joueur se développe Le joueur qui t'a de draft Mettons en 2018 Ouais Il est encore dans les juniors Comme il est encore pas prêt Pour jouer Ok La prospect Ouais C'est encore considéré un prospect Yeah Je comprends Donc exactement À travers le draft Je pense Ça peut créer une dynastie Comme Chicago Black Ops Il y a quelques années Je pense qu'ils allaient gagner 3 championships en 5 ans Ouais C'est Tava Ah ouais C'était quand Mais ça c'était des drafts Ça c'est quand il y avait drafts Taze Game Puis un autre Le défenseur J'ai oublié son nom Ouais Donc c'est la seule méthode Que je vois Ouais Ok Puis Ok Parfait Donc ça répond à la question Même Pittsburgh Avec Crosby Markov Markov Ouais My goodness Le temps Le temps fleurit C'est ça Ouf Ça c'était fou Mais c'était pas C'était pas considéré Une super team Ben Mark C'était pas considéré Crosby Parce que ça n'existe pas Dans l'NHL Mais C'était plus honorable Que qu'est-ce que LeBron a fait Ok Bon Regardez Gaze Mais Est-ce que Est-ce que c'est parce que C'est pas une mentalité La NHL Parce que techniquement Ce n'est pas un peu Markov Et puis Crosby Ensemble Put it this way Put it this way C'est pas une 3 stars La NHL Ça vient de Quaisement Half ta masse salariale Mais tu vois Mais Paul-Liv Ils ont plus de joueurs Qui Ce serait plus une super team Que c'est ça qu'ils ont C'est pour ça Les joueurs avec lui Non C'est plus une affaire Que tu retournes à l'NBA Les gars Ils veulent gagner par eux-mêmes Dans les autres spots Ouais Alright That was it for me Guys N'oubliez pas Que la semaine prochaine On va faire notre bet De quelle équipe NHL Va se rendre plus loin Vendors dans le pod Le pod Préparez-vous S'une prochaine It's happening Pour ceux Qu'on serait comme ça Préparez-vous Mais tu penses Les upsets Elle existe Oui Je sais même pas qui je prends J'ai comme un petit doute École d'hôte Doute là École d'hôte C'est qui tu prends LG Je sais pas Je checker les lightning Parce que c'est ma team Mais là je vais pas aller Avec le coeur J'ai de l'argent en jeu Il y a une autre bonne team En Floride Si tu veux Non il va le prendre On a jusqu'au 18 avril Qui ? Toi t'allais prendre les pentas On a jusqu'au 18 avril Pour décider Là la saison finie Bon Faut qu'on check ça Faut qu'on check ça Là il me dit Les Rangers Ils sont premiers Anyway On va regarder ça Une autre fois guys Mais En marche Je dirais un big shout out A Edlin Dans tes vités Des venues Merci beaucoup Je sais pas si t'avais aimé ça T'as aimé ça être là Oui merci Merci pour l'invitation Peut-être que je vais revenir Pendant les play-offs C'est excitant Exact Oui West Je sais pas Peut-être avoir un fou upset De début C'est comme Chien C'est nice Knicks all the way C'est ça Knicks all the way Certique se font éliminer First round Yo C'est fou On a parlé de tes l'hommes déjà C'est pas arrivé Ouais c'est ça Donc A la prochaine C'est égal de m'avoir invité Sur ce Guys Like Share Subscribe Comment On va avoir beaucoup de vidéos cette semaine C'est un bon épisode And that's it We're out N'est peut-être